Bonjour à tous, je me présente, je suis Didier Josselin, je suis chercheur au CNRS, pas du tout en épidémiologie ou en médecine, mais ça ne m'empêche pas de réfléchir comme vous, j'imagine, à essayer de lutter le plus efficacement possible contre le virus qui nous attaque aujourd'hui. Donc je vous propose une expérience dont le but est de voir de quelle façon on peut réduire l'usage du nombre de masques en éliminant potentiellement les virus par la température élevée dégagée par des sèches-cheveux. Je pars de l'hypothèse que le virus meurt au-dessus d'une température de 70 degrés Celsius, et donc je me suis amusé à voir si, en fonction de certaines conditions d'usage de sèches-cheveux, on pouvait éventuellement atteindre ces températures. Donc je vous propose une expérience, ici j'ai une sonde de température, que j'utilise moi tout simplement pour prendre la température extérieure. Je vais démarrer un petit sèche-cheveux, Brown Super Volume Twist, de 1200 W, qui est un truc standard, moyen gamme on va dire. Je vais regarder à quel niveau de température je peux faire monter la sonde avec ce sèche-cheveux. Donc la sonde est un certain temps avant de se mettre à niveau. Là on va bientôt atteindre 20 degrés. Vous remarquerez que là j'utilise les alvéoles du sèche-cheveux. C'est-à-dire que l'air part un petit peu dans tous les sens, il n'est pas concentré. Ça monte doucement, je vais attendre encore un petit peu. On atteint 30 degrés. 40, on dépasse 40. 40,3. Ça a même baissé un peu. Donc on voit qu'on va difficilement dépasser 43, 44 degrés. Donc j'arrête. Pourtant je l'avais mis au maximum. Ce que je fais, j'enlève les lettres. Et je vais essayer de voir si, avec un seul faisceau de chaleur, en étant à la vitesse 2, jusqu'à quelle température je peux aller. Vous voyez qu'on est toujours quand même dans les 35, 40 degrés max. Donc c'est insuffisant. Ça veut dire que s'il y avait des virus, des coronavirus sur ma sonde, en aucun cas je n'aurais pu les tuer. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est d'utiliser des ustensiles très simples pour essayer de concentrer le flux d'énergie et la chaleur dans un petit tube qu'on va positionner au bout de ce sèche-cheveux. Et là on a deux possibilités. On peut utiliser soit un sopalin par exemple, soit les nombreux papiers toilettes que vous avez achetés dans les supermarchés. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Donc j'en ai vidé un. J'ai récupéré le tube entouré pour voir si je peux augmenter la température de mon sèche-cheveux. Donc là vous pouvez prendre n'importe quoi pour accrocher tout ça. L'idée c'est d'avoir quelque chose qui est assez hermétique et qui concentre l'énergie. Donc le mieux finalement c'est d'avoir un tube qui est légèrement plus petit que ce qui sort de l'embout de votre sèche-cheveux. Donc vous l'entourez bien. Vous faites en sorte qu'il n'y a pas trop de fuite. Comme ça, on va en mettre deux couches. Là c'est la première couche. Et maintenant on va refaire l'expérience de voir si avec cette petite méthode toute simple, l'istensile que vous avez touche chez vous, on arrive à monter la température. Donc je reprends ma sonde. Et là on va regarder l'évolution de la température. Toute l'énergie étant concentrée, maintenant dans le tube. Et on est déjà à 43 degrés. On est à 50 degrés bientôt. 54. 57. 60. Donc pour celui-ci, on est autour de 60. Maintenant, on a fait la même chose sur deux autres cheveux. Donc un Brone Silencio 1000W qui est légèrement moins puissant. Donc je refais la manip. Et on va voir au lieu de vérifier le davantage, on va voir comment ça va évoluer. Là pour celui-ci, et là on est en dehors même de la mesure d'oregon. Ça veut dire que si les microbes étaient positionnés au bout de la sonde, a priori au bout d'une minute, après ce qu'on lit dans la température, plus un aurait survécu. Et si, par bonheur, je possède une chose encore plus puissante qui permet d'avoir une ventilation plus grande, là j'ai mis un tube plus large de ce pas-là. Mais vous allez voir que c'est très efficace aussi. On va d'abord laisser redescendre le thermomètre qui a pris un petit coup de chaud. Voilà, on est passé en dessous de 62. J'allume le sèche-cheveux. 72 degrés, il va baisser en quantité. Alors on est à 52 degrés, j'allume. 60 degrés. Et voilà, on a à nouveau dépassé les 70 degrés. Donc voilà, je fais appel à nos amis scientifiques qui travaillent dans le domaine de la médecine pour voir si on ne pourrait pas économiser le nombre de masques sur le marché et utiliser en général tout simplement en faisant ce geste. On est en sûr qu'effectivement le sèche-cheveux atteint les 70 degrés et en faisant ça, c'est-à-dire en désinfectant entre guillemets à la l'hôpital mais aussi à la maison. On est en sûr que leur structure n'en est pas altérée. On peut souffler pendant une minute. Voilà. Donc je vous demande de réfléchir à ça et puis peut-être que c'est une solution pour économiser les masques. Merci, au revoir. Merci, au revoir.